Bonjour, salam alaykoum chers confrères et consœurs, l'équipe Snopomédias vous accueille encore une fois pour une émission spécialement dédiée pour le préparatoire. Nous nous sommes déplacés jusqu'à la pharmacie Foufou Ali, lui il est de Jigil, d'ailleurs de Melia. Je vous remercie, 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 je vous remercie. L'équipe Snopomédias envisage de réaliser un reportage avec vous, vu que vous vous êtes choisi comme pharmacie Foufoufou pour le préparatoire. Si vous permettez, racontez-nous ce qui est le début de l'année. Merci beaucoup, merci beaucoup. Premièrement, je vous remercie avec vous sur le ministère de l'État de l'État de l'État. Nous avons été en train de faire des ministères de l'État 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 de l'État. Nous avons été en train de faire des ministères de l'État 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 de Il y a eu, de la retraite, et de la retraite, sans souffrir. Donc, dans ce cadre, nous devons nous avoir une bonne idée de l'outre, et nous avons été en train de faire l'autre part de nos objectifs. Et nous devons trouver des difficultés. On a trouvé beaucoup de difficultés, ce qui concerne le masjadr, le barrage de l'ilméa au-delà. On va raconter le problème à la terre. Donc certainement, le terrain n'était pas adapté. On ne vous a pas empêché d'arrêter le préparatoire, donc vous étiez motivé jusqu'au bout ? Oui. Bon, certainement, vous avez connu des difficultés, des problématiques sur le terrain. D'après vous, quels sont les plus remarquables ? C'est-à-dire quels sont les problèmes majeurs du préparatoire ? Les problèmes majeurs de cette activité, c'était bien sûr le meilleur. C'est l'absence de la matière primaire. La matière primaire, c'est une grande problème pour nous poursuivre la matière primaire. C'est-à-dire qu'on peut se mettre en place pour la matière primaire. La matière primaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir une matière primaire, c'est-à-dire qu'il y a la matière primaire, c'est-à-dire qu'on peut être un élevé. C'est-à-dire qu'il y a la matière primaire, c'est-à-dire qu'il y a la matière primaire. C'est-à-dire qu'il y a la matière primaire, c'est-à-dire qu'il y a la matière primaire. C'est-à-dire qu'il y a la matière primaire, c'est-à-dire qu'il y a la matière primaire. C'est-à-dire qu'il y a la matière primaire, c'est-à-dire qu'il y a la matière primaire. Il y a l'a de l'hautomation, c'est-à-dire qu'il y a la matière primaire, c'est-à-dire qu'il y a la matière primaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir des bénéfices. Nous pouvons nous réunir de la réparation et proposer des solutions qui nous permettent de l'éducation dans le domaine de l'hôpital. C'est ce qui nous permet d'écrire. Donc vous êtes enseignant sur cette activité. Donc, vous avez compris quelles sont les solutions ? Quelles sont les solutions ? Pour lesquels vous pouvez s'assurer que vous avez des difficultés ? Nous, en cours de cette décision, nous avons eu l'impression d'être dans les années, nous pouvons mettre au sein. Il faut faire des décisions de ce qui est de la technologie, c'est de la technologie qui est en train de faire le métier de l'éducation. Il faut faire des décisions de l'éducation, qui est un développement de la technologie, des métiers qui ont été réalisés. et c'est un peu de détails. En l'écart, ce n'est pas un peu de détails. C'est-à-dire que la recherche, la pharmacie... Donc, comment est-ce que tu peux faire la bonne santé ? Quelle est-ce que tu peux faire la bonne santé ? Et comment est-ce que tu peux faire la bonne santé ? Qu'est-ce que tu peux faire la bonne santé ? C'est-à-dire qu'il faut avoir une politique en ce genre. C'est-à-dire que il faut avoir une politique en ce genre. T'a été une politique en ce genre de service ? Avant de faire la première politique, il faut avoir un président de la première politique. C'est-à-dire qu'il y a un état qui s'appelait à l'économie de l'économie et à l'économie de l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a un état qui s'appelait à l'économie de l'économie et à l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a un état qui s'appelait à l'économie de l'économie et à l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a un état qui s'appelait à l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a un état qui s'appelait à l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a un état qui s'appelait à l'économie. C'est-à-dire qu'il y a un état qui s'appelait à l'économie. C'est-à-dire qu'il y a un état qui s'appelait à l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a un état qui s'appelait à l'économie. C'est-à-dire qu'il y a un état qui s'appelait à l'économie. C'est-à-dire qu'il y a un état qui s'appelait à l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a un état qui s'appelait à l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a un état qui s'appelait au pays de l'économie. Voici la main entrant qu'il y a un état, il y a également un état qui s'appelait au Archeport par la loi hiér vontade. dans les services de l'éducation. On a permis de faire l'attention de l'apprentissage à l'aide de l'accessibilité. On a permis de faire de l'apprentissage à l'apprentissage. Nous avons besoin d'être humain dans le monde, et nous sommes humains dans les services de l'Education Il y a de la maladie, il y a de la maladie, il y a de la maladie. Il y a de la maladie, il y a de la maladie. Il y a de la maladie, il y a de la maladie. 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 Allez-y, profitez-en et prenez note. Merci. Monsieur Ali a reçu une ordonnance pour la préparation d'un liniment oléocalcaire. J'ai un exemple très concret. Il faut savoir que l'iniment oléocalcaire trouve beaucoup d'applications. C'est très basique. Et moi, ce que je voudrais dire par rapport à tout ce qui a été dit auparavant par nos confrères, que c'est vrai qu'il y a des formules très élaborées où il faut beaucoup d'appareillages et du matériel et matières premières. Mais vu comme ça, c'est vrai que ça dissuade, mais il faut savoir qu'un jeune pharmacien, il peut toujours démarrer par des formules très simples. D'ailleurs, il y a un formulaire. Il n'est pas très développé, mais c'est toujours ça pour un début. Donc, d'ailleurs, le SNAPO, il travaille dans ce sens et notre ambition, c'est vraiment ambitieux de notre part, c'est d'enrichir le formulaire. On voudrait vraiment avoir notre propre formulaire et pourquoi pas notre propre pharmacopée. Là, je vais préparer l'iniment oléocalcaire. Donc, l'huile d'olive 50 millilitres, eau de chaux 50 millilitres. C'est une préparation très, très simple à volume égal. Donc, l'eau de chaux, il faut la préparer, il faut l'avoir déjà préparé la veille ou l'avant-veille pour qu'il y ait une décomptation et avoir un surnageant qui est saturé en hydroxyde de calcium. Et donc, pour l'huile d'olive, là, je vois, comme il a dit M. Ali, pour vous dire que le préparatoire, c'est quand même quelque chose de très scientifique. Il travaille en collaboration avec l'université. Et là, on lui a fait, il a eu un certificat d'analyse de son huile d'olive vierge récemment récolté. Et donc, qui répond en norme. D'ailleurs, on voit que la conclusion, l'huile d'olive analysée est de qualité. On a là où le pH, l'indice d'acidité, l'indice de réfraction qui ont répondu aux normes. Donc... J'interviens, si possible. Oui, allez, si. J'interviens votre attention aussi quand on voit ici la dose des composites phenoliques. Les composites phenoliques sont très importants pour le... comment dire ? Oui, tout à fait. Elles sont très élevées. Les temps, c'est 2,20. Donc, l'huile est... Elle est de très bonne qualité. Elle est de très, très bonne qualité. Oui. Voilà. C'est ce qui nous conforte, justement, de préparer un produit de qualité. Donc, l'huile, j'ai besoin de 50 millilitres. Là. Je me suis... 50 millilitres. Bien sûr, il y a une fiche technique qui sera signée par le pharmacien. Le pharmacien, on le rappelle, il peut toujours, comme l'a cité la réglementation, il peut toujours faire appel au préparateur, en pharmacie, ou bien son pharmacien assistant. Voilà. Voilà. C'est très simple. Donc, au fait, après... On va faire l'outil, bien sûr. J'effectue un simple mélange. Ensuite, je précède à la fermeture. Il faut mélanger énergiquement. Voilà. Évidemment, c'est un produit qui, au bout d'un certain temps, il y a rupture de face. C'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que, lors de... On appose une étiquette en portant la composition de notre produit. Et en bas, une contre-étiquette pour dire qu'il faut agiter avant l'emploi. Il y a une fiche technique qui comporte... Voilà. Normalement, il y a une fiche technique. Voilà un exemplaire. Comme ça. Et... On appose la signature du pharmacien qui va dispenser la préparation. Évidemment, toutes les mentions sont reportées sur le registre, le numéro de lot, la date, la personne qui a réalisé la préparation, que ce soit le préparateur, le pharmacien assistant ou le pharmacien lui-même. Voilà. Bonjour, M. Spahili. Marc Bebek. Bonjour. Vous êtes membre du comité préparatoire. À vrai dire, président du comité préparatoire. Vous êtes également membre du bureau national. Vos efforts sont en cours d'élaboration avec ce comité. Racontez-nous un peu quels sont les objectifs et les défis à relever par ce comité. Merci, M. Manson, effectivement, pour cette question. Il y a lieu de rappeler un petit peu pour la touche historique que c'est un comité qui a été installé par l'Assemblée nationale du SNAPO depuis pratiquement juin 2018 que nous avons entamé les travaux. C'est un comité, effectivement, qui a été installé suite à la demande quand même de beaucoup de pharmaciens d'officine. C'est un cri, je dirais, de détresse entre guillemets. C'était aussi un cri de détresse de ces pharmaciens. Pourquoi ? Effectivement, il y a lieu de noter qu'il y a peu, je dirais, de pharmaciens d'officine qui sont dans nos préparatoires. Et on va essayer même de commenter pourquoi ce peu de pharmaciens. Effectivement, il y a eu pas mal de contraintes relevées au niveau du terrain. C'est pour ça que le SNAPO quand même a repris ce dossier. Et la loi, la dernière loi sanitaire, la 18-11, qui a aussi conforté un petit peu le pharmaciens d'officine dans son rôle de préparateur aussi. Ce qui a lieu de rappeler que le pharmaciens d'officine, par essence, par définition, c'était un préparateur de médicaments, préparation officinale, magistrale, produits divisés, les extractions d'huiles essentielles, et ainsi de suite. Donc, à partir de là, la loi 18-11 a entériné cette définition propre des préparations, qui est une définition pure et simple des médicaments, dont les indications sont bien définies, effectivement. Donc, à notre niveau, effectivement, on a pu quand même, avant d'aller sur le terrain de proposer, faire un état des lieux, un constat. Partons de là, effectivement, on a remarqué, effectivement, pas mal de pharmaciens qui ont abandonné, pour quoi j'ai dit tout à l'heure, il y a peu de pharmaciens qui se sont versés pour préparatoire, parce qu'il y a tellement de contraintes. Entre autres, c'est l'acquisition de la matière première. Ça, c'est un grand problème qui a été soulevé par nos confrères officinaux et préparateurs en même temps. Ils vous disent, effectivement, on a du mal à avoir cette matière première. Je parle de principes actifs, d'excipients et je citerai même les articles de conditionnement, effectivement. Et à quel prix aussi cette matière première ? Donc, nous avons deux défis. Il faut trouver cette matière première et à quel prix et où ? Il y a aussi un autre souci qui se greffe à cette disponibilité, c'est le cas de la certification. C'est qu'à un moment donné, vous avez la matière première, mais est-ce qu'il y a le certificat d'analyse de contrôle de qualité qui prouve effectivement que c'est une matière première, un principe actif, qui peut être quand même que le préparateur pourrait utiliser pour élaborer ces préparations entre autres officinales et magistrales, mais je dirais beaucoup plus officinales. Un autre point aussi pertinemment que nous avons pu rencontrer, c'était aussi le cas de la tarification. Ça a été aussi soulevé. On a remarqué à travers, je dirais, un petit sondage auprès des confrères. C'est qu'on s'est dit, tiens, d'une mille à une autre, d'une commune à une autre. Des fois, les prix de ces préparations officinales et même magistrales diffèrent. Donc, il n'y a pas un modèle type, effectivement, standard, qui balise un petit peu, qui réglemente cette tarification. Et à partir de là, effectivement, d'ailleurs, c'est ce qui a donné certainement, il y a pas mal de confrères qui se reconnaîtront. Il se dirait pourquoi la sécurité sociale ne rembourse plus, effectivement, ces préparations. C'est qu'au début du tiers payant, la sécurité sociale, entre autres, la CNAC et la CAC, se rembourse, effectivement, ces préparations magistrales, notamment. Mais là, ces derniers temps, je dirais même ces dernières années, la sécurité sociale ne joue plus le jour. Pourquoi vous allez me dire ? Parce qu'à un moment donné, ils vous disent qu'il n'y a pas un cahier de charge, un cadre réglementaire qui définit que pour telle préparation, pour X médicaments, il y a un prix bien défini ou bien une formule bien déterminée pour avoir le prix final. Donc, c'est pour vous dire aussi, ça c'est une contrainte quand même assez importante parce que, du facto, la formation d'officine, il perd quand même une part de marché, je dirais aussi. Il y a aussi, sur le plan réglementaire, l'une des contraintes, ce qu'il faut savoir que pour le préparatoire, donc l'acquisition aussi du matériel pour le préparatoire, donc il faut avoir les centrifugeurs, il faut aussi avoir un certain nombre d'appareillages quand même adéquats et aux normes, je dirais, pour quand même se verser selon ce cycle préparatoire, effectivement, donc il y a un certain nombre d'appareils... Pas mal de confrères, ils ne peuvent pas se procurer. Effectivement, l'autoclave, entre autres, c'est pour vous dire, quand même, c'est un équipement assez onéreux pour le pharmacien. Donc, est-ce qu'éventuellement, on pose la réflexion sur la possibilité d'aller vers des centrales d'achat, autrement dit des coopératives d'achat pour les pharmaciens ? Justement, vous allez vous poser la question, vous envisagez des pistes à reconquérir pour développer, justement, le préparatoire et l'approvisionnement ? Oui, effectivement, c'est l'une des pistes que nous avons, et je dirais même, nous avons lancé ce débat au sein du SNAPO et auprès des confrères, et à travers les différentes journées, effectivement, cette réflexion quant à la possibilité, éventuellement, d'installer ces coopératives d'achat et voir, bien sûr, le cadre réglementaire, ce qui s'y paraît ou pas, pour essayer un petit peu d'alléger ce poids pour le pharmacien. Parce que ce n'est pas tous les pharmaciens qui ont les moyens d'acquérir, quand même, cet équipement que je dirais quand même assez onéreux. Et même pour la matière première, ce qu'il faut savoir, je citerai à titre d'exemple, c'est qu'il y a des pharmaciens, quand même, qui chiffrent leurs besoins en matière de flaconnage. Ils vous disent, j'ai besoin de 2 000 flacons. Or que, dans un cas de figure, vous avez un fournisseur qui vous dit, moi, je pourrais vous donner un minimum de 20 000 flacons. Et le pharmacien, ses besoins, c'est-à-dire, sont à hauteur de 3 000. Que faire ? L'une des solutions, c'est de mutualiser un petit peu tout ça, c'est de regrouper un petit peu les pharmaciens sous une formule, je vous ai dit, qui peut être une centrale, une coopérative d'achat, qui pourra quand même permettre, ça va être une sous-partie pour le pharmacien d'officine quand même, d'avoir tenté que ce soit la matière première ou bien l'article de conditionnement. Et quand même, ça peut quand même soulager. Il y a aussi un autre point, je vous dis, je citerai le cas de notre ami Foufou, que je le remercie quand même énormément. Il s'est donné quand même la peine, quand même l'effort, quand même nous sommes chez lui. La pharmacie, quand on vient de le constater effectivement, l'effort qu'il a pu quand même consentir. Il a comme l'investissement quand même colossal. Et là, quand même, il y a un certain niveau quand même de production et de préparation. Et c'est pas tous les pharmaciens, au moment où on est en train d'évoquer ce sujet, qui peuvent se verser. Et pourquoi aussi ne pas instaurer, comme ça se fait sur d'autres cieux, entre la Belgique par exemple, la notion de la sous-traitance, entre les confrères. C'est pas tous les pharmaciens qui ont l'équipement et l'appareillage nécessaires pour faire, je dirais, c'est un titre d'exemple, des adaptations posologiques, ce sont en pédiatrie ou en jéréatrie. Effectivement, pourquoi ne pas se traiter ? On peut avoir, au sein de sa commune, un confrère pionnier, je dirais. Pour un pape dans les éliminaires. Effectivement. Il répondra à un besoin, il répondra à un besoin. Je dirais même, pour ne pas refuser comme un malade, qui fait une centaine de pharmacies et qui font même, je dirais, des centaines de kilomètres pour essayer de trouver le confrère qui pourra, lui, honorer cette ordonnance et lui dispenser le traitement. Je viens de citer le cas des adaptations. Pourquoi ne pas permettre, et aussi nous sommes en train de travailler là-dessus, à avoir un cadre réglementaire ? Si vous permettez, M. Smainé, vous avez évoqué le cas de la sous-traitance. Qu'en est-il de l'aspect juridique ? A vous réaliser des travaux là-dessus ? Oui, justement. Dans le cas d'élaboration du dossier en interne et que nous avons d'ailleurs exposé, c'est-à-dire au niveau de la tutelle, c'est-à-dire nous l'avons expliqué effectivement et nous avons pu quand même avancer un certain nombre d'éléments de réponse pour dire qu'effectivement, ça peut être une piste intéressante, effectivement, qui peut répondre à un besoin de santé publique. Je viens de vous dire qu'il y a des patients qui font quand même des centaines de kilomètres pour qu'ils puissent, rien que pour satisfaire l'ordonnance d'une adaptation posologique, que ce soit en pédiatrie, que ce soit en gériatrie. Alors là, pourquoi ne pas donner ce cadre réglementaire qui facilitera le pharmacien effectivement préparateur et le pharmacien dispensateur ? Effectivement, car on ne peut pas obliger tous les pharmaciens à se verser systématiquement et à avoir tous les équipements d'un coup pour dispenser ces thérapies, je dirais quand même assez spéciales. Il variait une sorte de symbiose entre les grands-frères ? Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, elle est liée, ça se fait. Mais vous allez me dire... La responsabilité musuelle. Effectivement. Et là, les responsabilités seront balisées. Il y aura un cadre réglementaire. Nous sommes en train d'établir effectivement. c'est pour baliser un petit peu toutes ces pistes-là et pourquoi pas. Et vous savez, il suffit juste de voir ce qui se passe des fois ailleurs. Et des fois, savoir copier, copier intelligemment et savoir le calquer un modèle local pour qu'on puisse répondre au final à un besoin crucial. c'est celui du patient. Tout simplement. C'est ça notre but et objectif final, effectivement. M. Jemalé, merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Bien sûr. Bien sûr. Marbe avec M. Javounia. Merci. Sahar. Vous êtes président du bureau de Villers et Gilles, également vice-président national. Si vous permettez de vous poser une question. Combien de pharmaciens-préparateurs dans votre ULAR ? Dans la ULAR Gilles, il y a quelques pharmaciens. C'est vraiment des vrais préparateurs ? C'est des vrais préparateurs qui touchent à tout, aux préparations, même aux plantes médicinales, l'extraction. Il y a quelques pharmacies. Bon, je peux se comprendre. Il y a des anciens, il y a aussi des nouveaux, mais c'est un nombre très limité. Il faut quelques préparations, mais pas vraiment une réelle prise en charge de toutes les préparations. Ce n'est pas la prise en charge de toutes les préparations, oui. Très bien. Très bien. En votre qualité de vice-président national, quelle classe pour le préparatoire dans le plan d'action du syndicat ? Le SNAPO, il a donné une importance particulière pour le préparatoire. D'ailleurs, il a créé un comité, un comité préparatoire, qui est chargé de cette mission et d'élaborer aussi des textes d'application. Il y a un nombre de quatre personnes. C'est M. Smailou, M. le président du comité, Mme Hamon, M. Ali Foufou, M. Sina Soury, et aussi Rajiv Khadiad. Donc, par la simple désignation d'un comité chargé pour cette mission, le bureau national, il compte beaucoup sur les efforts de ce comité. On espère envie pour ce comité. On espère qu'il rapporte son empreinte sur le thème. Bien sûr, on compte sur ce comité déjà pour relancer le préparatoire, qui revient de droit aux pharmaciens d'officine. Vous savez, il y a aussi des services, maintenant on parle de services liés à la santé, mais personnellement, moi je pense qu'il faut donner beaucoup d'importance à ce qu'il y a comme service au niveau de l'officine, parmi eux, le préparatoire. C'est très important et on n'aura pas de concurrents dans ce domaine. Très bien. C'est le propre pharmaciens d'officine. Ça, ça va. Avec l'officine. Ça va avec ça. C'est que ça, merci. Jusmaïli Mouloud, de pharmaciens d'officine installés à Tiziouzou, président du bureau SNAPO de Tiziouzou et secrétaire ingénieur adjoint au bureau national SNAPO. Je suis pharmacien Moussoli Essine, pharmacien installé à Bettina. Je suis secrétaire général du bureau du village de Bettina, modérateur du forum sur Facebook, ainsi membre du comité préparatoire désigné par le bureau national. Madame Hamoun, pharmacien galiniste. Je me suis installée en tant qu'officinale en 1994. et les préparations, ça m'a toujours passionné. Et j'ai toujours essayé de faire de mon mieux pour mener à bien ma profession, en réalisant, en plus de ce qu'on dispense au sein de la pharmacie, en réalisant des préparations. Monsieur Chapoumi Amorad, vice-président national et président du bureau de GIGEL. Je suis Moussolo Foufouali, pharmacien d'officine, en milieu et en milieu et en milieu de GIGEL, installé en Dunil. On s'est lancé dans le domaine de la préparation officielle et magistrale, en Dunil vers les années 2006-2007. On travaille en collaboration avec quelques pharmaciens en Algérie et à l'étranger. Je cite en Algérie notre confrère, Arouidi Tahar. C'est un ancien pharmaciens à GIGEL. C'est un ancien pharmacie d'Edmèche de Paris. On travaille en collaboration dans plusieurs, on a fait plusieurs travaux. Je suis membre du comité préparatoire du SNAPO. On est en train de faire un travail concernant la vie. C'est un réglementation avec le travail technique du préparatoire. C'est tout. Voilà. Je tiens quand même à remercier l'équipe SNAPO Media, qui a fait quand même un excellent travail pour permettre la couverture de cet événement sur le reportage ici à GIGEL. et spécialement M. Amin Mousbah, qui est derrière la caméra. C'est lui qui chapeaute un petit peu tout l'aspect technique. Il a fait le déplacement. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.